Salut à toutes et à tous, et comme vous avez pu le comprendre dans le titre, bah... j'ai vu... Je préviens tout de suite et il n'y aura aucun spoiler, comme c'est aussi indiqué dans le titre. Voilà, mais je préfère le repréciser à nouveau. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Batman vs Superman ? Je pense que je vais d'abord un peu vous parler de mes attentes par rapport au film. Comme ça, vous comprendrez peut-être mieux que... bah, que je l'attendais ce film ! Alors, petite historique de ma vie. Lorsque j'avais 12 ans, 11 ans, ou quelque chose dans ces zones-là, j'ai lu un jour dans le Pixel Magazine... Vous savez, il y avait une rubrique News qui parlait un petit peu des tournages, des rumeurs de tournages, etc. Bref, un jour dans l'une de ces rubriques, j'ai lu que la Warner avait pour projet de sortir Batman vs Superman. C'était en 1995. Vous avez prévu de le sortir pour 1998. Bon, comme vous l'aurez compris, le projet ne s'est pas fait, finalement. Enfin, plus de news pendant quelques années, etc. Jusqu'à Je suis une légende, où là, comme beaucoup de gens, j'ai pu apercevoir sur Times Square, l'affiche du film Batman vs Superman, qui était teasée de la part de la Warner à travers ce film. Mais le projet ne se fit pas également. Jusqu'à l'annonce officielle de ce film, donc, qui est sorti, donc, aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, je l'attendais. Voilà. Ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que j'attendais ce film. Alors, il est bien, il est pas bien, il est cool, pas cool, qu'est-ce que tu as dit ? Eh bien, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup adoré. Non, franchement, il est vraiment excellent ce film. Tuerie, une réussite géniale sur de nombreux points. Je conseille vraiment à tous les fans de super-héros. Alors, il n'est pas exempt de défaut. D'ailleurs, je pense que je vais commencer par ça. Alors, premier défaut qui me vient en tête, c'est Jesse Eisenberg qui... Alors, il est loin d'être mauvais. Bon, l'interprétation qu'il nous offre de Lex Luthor est nouvelle, rafraîchissante, jamais vue. Mais je ne suis pas spécialement fan, en fait, justement, de ce choix. Personnellement, j'ai plus vu un Jesse Eisenberg essayant de faire un sous-joker ou une espèce de sous-Tony Stark, en fait, dans le côté riche, excentrique, tout ça, un peu fou. Je n'ai pas vu Lex Luthor, j'ai vu Jesse Eisenberg qui joue un riche excentrique un peu taré, quoi. Le plus paradoxal, en fait, c'est qu'il le jouait bien. Ce n'est pas que c'est mauvais, il le joue super bien. Au contraire, ça montre que cet acteur est vraiment très, très bon. Et que la manière dont il le joue, c'est pas mal du tout. Bon, ce n'est pas non plus l'interprétation du siècle, mais c'est vraiment pas mal. C'est en la musique aussi, je ne l'ai pas trouvé spécialement marquant. À part le thème de Man of Steel qui revient justement dans ce film. Et le thème de Wonder Woman, je ne pourrais pas vous dire quels étaient les thèmes qui ont jalonné ce long métrage. Je n'ai pas vraiment de souvenirs, donc pas une musique très, très marquante. Bon, ce n'est pas gênant, c'est vraiment un peu dommage. Sinon, l'introduction de Wonder Woman est un peu légère. Enfin, on peut la trouver un peu légère, moi personnellement pas, parce que le film s'appelle Batman v Superman. Il ne s'appelle pas Batman v Superman v Wonder Woman. Et encore, je trouve que pour une introduction légère, elle est quand même un peu travaillée. Je ne trouve pas que ce soit un élément qui dénote, voilà. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça dans le film. Mais moi, personnellement, je n'ai pas trouvé ça gênant. Donc, en même temps, il y a un film qui va lui être entièrement consacré l'année prochaine. Voilà, on aura le temps d'explorer un peu plus le personnage. On sent qu'il y a eu quelques coupes dans le montage, ici ou là. Et d'ailleurs, moi, je ne parierai, puisqu'ils ont déjà annoncé qu'il y aurait une version rallongée en DVD bourré, etc. Qu'il y aura des scènes rajoutées avec sûrement Wonder Woman, peut-être quelques scènes avec Lex Luthor aussi, voire même avec Clark. On le sent sans que ce soit gênant. Je trouve ça assez bien géré. Mais on sent qu'effectivement, il manque un petit peu d'exploration sur certains personnages et sur certains moments de l'histoire. Batman, que je trouverais qui est excellemment bien introduit. Là, on a un Batman bien badass, bien bourrin, bien intransigeant. J'ai franchement compris pourquoi il faisait peur, là, pour le coup. Sinon, il y a la scène finale, enfin le combat final. Je ne sais pas, il y a un truc. J'ai beaucoup aimé, mais en même temps, il y a quelque chose dedans qui me gêne un peu. Je ne sais pas exactement quoi. C'est peut-être la facilité. Enfin, la facilité. Si, comparé au reste du film, en fait, c'est un petit peu facile de la manière dont c'est amené. Et encore que non, enfin voilà, je ne sais pas exactement. Il y a quelque chose qui me gêne dans cette scène finale, tout en la trouvant excellente. Mais, je ne sais pas, il y a un petit truc qui me fait titter. Ce n'est pas que ça me gêne, en fait. C'est plutôt qu'il y a un petit truc qui me dit que ça aurait pu être peut-être mieux amené. Oui, c'est peut-être ça. Je ne sais pas. En tout cas, elle est épique. Ça, on ne peut pas dire le contraire. C'est une sacrée scène d'épicisme. Oui, j'invente les mots. Ce qui amène à la mise en scène. Alors, la mise en scène, je l'ai trouvé vraiment... Je pense que Zack Snyder s'améliore de film en film. Et j'ai l'impression que sur celui-ci, il s'est vraiment donné à 100%. Je veux dire, il s'est donné à fond. Il a pensé à tout, au cadrage, à la lumière, au décor, au cadre, au rythme, à la composition des plans. Enfin, j'ai l'impression qu'il a vraiment essayé de se donner à 100%. Je ne vois pas quoi dire d'autre. Il s'est donné à fond et ça se ressent. Il est passionné par les deux personnages. Il a voulu leur rendre hommage. Il a voulu vraiment se montrer à la hauteur des deux icônes qu'ils sont. Et je pense qu'il y est arrivé. Je pense qu'il a fait un film à la hauteur de ces deux icônes. C'est un film épique, monumental. Oui, je suis un peu fan de son travail. Un petit peu. Un petit peu fan. L'une des choses que je craignais le plus avant d'aller voir le film, était l'ambition du projet. J'avais peur qu'ils veuillent balancer trop d'informations dans le film. Qu'ils veuillent traiter de trop de choses en même temps. Rendant au final le tout vachement indigeste. Et il faut avouer que ce n'est pas le cas du tout. Le film est vraiment très dense, très riche. Il y a énormément de personnages. Il y a beaucoup d'histoires qui sont traitées. Il y a beaucoup de thématiques. Il est vraiment très riche, très dense. Il y a beaucoup de choses qui sont traitées dedans. Le film est très riche, très dense. Mais il n'est pas ennuyeux. Et il n'est pas compliqué ou très complexe. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas senti de longueur dans les scènes d'exposition. En même temps, je ne l'ai vu qu'une fois. Et c'est assez frais dans mon esprit. Je pense aller le revoir. Peut-être que je sentirais plus les longueurs à ma seconde vision. Donc, une narration très bien gérée, très fluide. Des visuels excellents. Des personnages très bien traités. J'avais également peur d'un trop plein d'actions. Parce que Zack Snyder, voilà. L'action, tout ça, il est bien. Et idem, je trouve que ça a été très bien géré. Il a très bien géré les phases de dialogue, les phases d'action. Finalement, le film, il n'est pas en action, mais ce n'est pas de l'action en continu. Voilà. Ça, c'est cool. Il prend le temps de développer les personnages. Il prend le temps de développer son histoire. Il prend le temps de présenter, surtout Bruce Wayne, effectivement. On ne va pas se leurrer. Mais Clark Kent n'est pas en reste. On le retrouve après Man of Steel. D'ailleurs, pour les gens qui se posent la question, est-ce qu'il faut obligatoirement avoir vu Man of Steel avant de voir Batman vs Superman ? Non, ce n'est pas une obligation. Je suis allé le voir avec une personne qui n'a pas vu Man of Steel et qui a très bien compris Batman vs Superman. Bon, après, si vous avez vu Man of Steel, c'est clair que c'est plus clair. Mais ce n'est pas une obligation. Le film est largement compréhensible sans avoir vu Man of Steel. Est-ce qu'on sent que c'est un film de transition vers la Justice League ? Oui, clairement. Ça, on le sent. Mais ce n'est pas gênant, je trouve. Parce qu'il y a une histoire en soi, dans le film, qui se conclut. Le film se suffit à lui-même, en fait. C'est ça qui est pas mal intéressant. Bien sûr, il lance des pistes vers autre chose. Bien sûr, il lance des fils rouges, etc. Pour les suites à venir. On peut très bien le regarder tel quel. Les acteurs, ils sont excellents. Les cadrages sont bons. Donc, en bref, personnellement, j'ai été clairement conquis par ce film. Moi, mes intentes ont été complètement servies. Je veux dire, j'avais peur que le film soit dans la même tranche que Marvel. C'est-à-dire un divertissement bien foutu, mais très simpliste. Et d'un côté, j'avais peur que le fait qu'il prenne le parti pris d'être plus psychologique, plus dur, plus sombre, risquait d'alourdir gravement le film. Et finalement, je trouve que c'était bien géré. Ils offrent quelque chose de différent de Marvel. Et ça, c'est cool. Et ce n'est pas péjoratif pour Marvel. C'est juste bien qu'ils ne fassent pas quelque chose comme Marvel, qu'ils proposent autre chose. On passe vraiment un très bon moment devant ce film. Ce qui veut dire, il ne nous prend pas pour des cons. L'histoire est complexe, mais simple à suivre tout de même. Visuellement, il nous en fout plein la gueule. Le film a su tirer parti des deux icônes de la pop culture qu'ils mettent en scène. Franchement, c'est épique. Ce n'est pas bête. Ce n'est pas simpliste non plus. Oui, c'est sombre. Ça s'adresse à un public un peu plus adulte que les Marvel. Je ne suis pas sûr que les gamins de 7-8 ans accrochent des masses. Ils ne vont pas tout capter, c'est clair. Attention, je ne sous-estime pas les enfants de 8 ans. Mais comparé à un Avenger, c'est cool, c'est fun. Là, on est dans le sombre, dans le questionnement. Il y a des thématiques plus sérieuses, comme l'implication des super-héros, les dégâts collatéraux, leur place, etc. Bref, pour résumer, un peu ce boogie-booga. Désolé, c'est la première. Je ne sais pas, je vais voir si j'en refais. Je pense faire des émissions de temps en temps. En fait, plutôt quand il y aura des films de super-héros ou d'adaptation de comics qui sortent. Donc, a priori, si je devais en faire un prochain, ce serait pour Captain America, si tu veux voir, j'imagine. Mais bref, pour résumer, Batman v Superman, un très 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 bon ball blaster. Très riche, très dense, à la fois complexe et simple. Un bel hommage à ces deux icônes de la pop culture. Un duel dantesque, épique. Un très bon film, franchement. Un très bon film qui vaut le détour, qui vaut le coup d'œil. Voilà. Si vous deviez voir un film ce mois-ci, n'hésitez pas à aller le voir. Largement. Voilà, voilà. Bon, ben, si vous voulez en discuter dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ont détesté, par exemple, ou pour ceux qui ont adoré, ou pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sur l'interprétation de Jesse Eisenberg, ou pour parler d'autres choses. Je veux dire, voilà. Il y a des choses que je ne peux aborder, vu que je ne veux pas spoiler. Et deuxièmement, si vous voulez en discuter dans les commentaires, surtout précisez si vous spoilez. Parce que le film garde quelques surprises, aussi, également, qui ne sont pas du tout abordées dans les bandes annonces. Moi, je les ai trouvées plutôt sympas. Surtout celles de la fin du film. Celles reliées à une petite BD qui se trouve juste derrière moi. Rien que le titre peut spoiler ce film. Donc, je ne dirai rien. Voilà, donc, ouais. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à dire ce que vous en pensez. Cette vidéo n'était pas prévue du tout. C'est un peu improvisé. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez que je donne mon avis sur plus de films de super-héros, à leur sortie, au cinéma, etc. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me donner des conseils pour améliorer ce format, si jamais je le garde. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne séance. Si vous allez voir Batman V Superman, que je vous conseille carrément. Bonne fin de journée, bon appétit, bonne nuit, bonne journée. Tout dépend de quelle heure vous regardez cette vidéo, tout ça, tout ça. Laura vous passe le coucou. D'ailleurs, je suis allé voir le film avec elle, et son opinion à elle, elle l'a trouvé cool aussi. Laura approuve. Salut, salut, bisous, bisous, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501